Bonjour, dans la rubrique de cette semaine consacrée à l'environnement, nous allons vous parler des 264 000 hectares de terres affectées par la salinisation aphatique de l'augmentation du COD qui favorise plus de maladies pour les plantes selon les chercheurs, mais aussi l'alerte à la pollution de l'air sur Dakar. Le processus de salinisation a déjà affecté 264 500 hectares de terres aphatiques en faisant la région la pénomène. Arachidier a révélé jeudi le lieutenant Biray Mbaïsek, adjoint du chef du secteur des eaux et forêts de Phu Ndung, sur une superficie de 359 500 hectares de terres salées dans le bassin Arachidier. 264 500 se trouvent dans la région de Fatigue, souligne le lieutenant Biray Mbaïsek, en marge d'un forum organisé par l'amicale des élèves et étudiants de Kerfarba, un village de la commune du Lor Saloum, dans le département de Phu Ndung, dans le bassin Arachidier, incluant également les régions administratives de Kaolak, Kaphrin, Djourbel. Fatigue est la plus affectée par le processus de salinisation des terres, favorisé par les changements climatiques et l'action anthropique, a-t-il expliqué, en citant les résultats d'une étude faite sur le niveau de dégradation des terres dans cette zone. Vous pouvez donc mesurer les conséquences que ce phénomène peut engendrer sur les populations, l'écosystème et la réduction des superficies cultivables, voire une disparition de certaines espèces forestières, a fait remarquer le responsable du service des eaux et forêts. Selon lui, ce phénomène constitue un problème crucial au regard des difficultés qu'il pose aux populations de cette région. Les causes de cette salinisation des terres cultivables sont grandement liées au changement climatique, à la pression anthropique par exemple. L'extraction du sable a-t-il fait savoir, non sans plaider pour une plus grande sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques culturales. Il a également souligné la nécessité d'oeuvrer à une amélioration des techniques de récupération des terres en alternant la lutte mécanique et la lutte biologique. L'augmentation du taux de COD dans l'atmosphère favorise la recrudescence de maladies pour les plantes, a affirmé Cher Mbou, directeur exécutif de Start International. Un think tank sur les recherches liées au changement climatique, à la sécurité alimentaire et aux désastres et risques. Ce phénomène est le carolaire de l'augmentation des températures provoquée par la concentration de COD de l'atmosphère, a expliqué Mbou, enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement, ISE de l'Université de Dakar, dans un entretien publié dans l'édition de jeudi du quotidien Le Soleil. Il a expliqué qu'avec la production industrielle et le changement climatique, il y a une concentration du CO2 dans l'atmosphère. Un gaz qui constitue selon lui un élément essentiel pour la nature et la photosynthèse. Cet excès influe négativement la qualité de l'alimentation. Il y a d'abord le fait que certaines plantes absorbent plus la qualité de CO2 requise, a expliqué Cher Mbou. Il s'ensuit que la qualité du produit alimentaire est affectée, indique l'enseignant-chercheur d'après qui le CO2 augmente la température avec comme carolaire plus de maladies pour les plantes. Il y a des effets directs du CO2 sur la production alimentaire indirecte avec le forçage climatique qui a des impacts sur la production agricole et la conservation des aliments, a-t-il révélé, avant de déplorer le fait que ces incidences ne sont pas prises au sérieux. Il a souligné qu'avec la radiation, il est possible de produire beaucoup d'énergie solaire et contribuer à la transformation des produits agricoles, y compris dans des zones qui n'ont pas été raccordées au réseau électrique. Cher Mbou, lauréat du prix Danida Alumni 2018, estime que nos hommes politiques doivent savoir répondre aux défis du changement climatique. Rappelons que ce prix est décerné par le Danida Fellowship Centre, en charge des programmes d'apprentissage de courte durée, des activités de renforcement de compétences et des projets de recherche de l'agence danoise d'assistance au développement Danida, une institution autonome du ministère des Affaires étrangères du Danemark. Et puis, terminons par l'alerte du Centre de gestion de la qualité de l'or à la pollution de l'air sur Dakar. Les concentrations de particules sont de nouveau en hausse dans la région de Dakar et ont rendu mauvaise la qualité de l'air pour la journée du mercredi de janvier, à alerter le Centre de gestion de la qualité de l'air. La CGQA a prévenu avant-hier que l'indice de la qualité de l'air pourrait être orange pour les prochaines 24 heures. Aussi, il a recommandé de respecter scrupuleusement tout traitement médical en cours, à l'adapter sur avis médical et de consulter un médecin en cas de gravation ou d'apparition de tout symptôme évocateur. Le CGQA a suggéré aussi d'éviter ou de limiter toute activité physique ou sportive intense à l'extérieur, augmentant de façon importante le volume d'air et de polluants inhalés. Il a conseillé de même de veiller à ne pas aggraver les effets de cette pollution par d'autres facteurs irritants des voies respiratoires, tels que l'usage de l'encens, de solvants et surtout la fumée de tabac. Les personnes souffrant de maladies respiratoires, les jeunes enfants et les personnes âgées devraient éviter de s'exposer longuement à l'air ambiant pendant la période. C'était tout pour ce qui concerne l'information de cette semaine liée à l'environnement. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous est donné la semaine prochaine pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada